Pour la deuxième année consécutive, l'organisation de cette fête de fin d'année a été confiée au réseau des parents, notamment le réseau des familles. Nous nous sommes organisés en réseau des familles au niveau de la région Dakar. L'année dernière, nous avons organisé à Doutasec. Cette année, nous l'avons organisé au SICES. C'était l'occasion pour nous de regrouper toutes les familles, de regrouper les enfants pour partager un goûter en signe d'amour et aussi leur offrir des cadeaux pour que ces enfants puissent se sentir comme les autres enfants, d'homme, d'homme-là. La déficience intellectuelle n'est pas une maladie, mais c'est un état. C'est ça que je voudrais déjà préciser. Nos athlètes, effectivement, ils ont une déficience intellectuelle, mais ils sont aptes à faire du sport. Vous avez dû le voir, d'ailleurs, lors de nos précédentes sorties internationales, où nous sommes rentrés avec une moisson de 15 médailles, dont des médailles d'or, 4 médailles d'or, 7 médailles d'argent et 7 médailles de bronze. Donc, juste pour dire que le handicap intellectuel n'est pas un frein à la pratique du sport. Au contraire, le sport a un effet positif et augmente leur capacité intellectuelle. Donc, nous appelons vraiment tous les parents qui ont des enfants ayant une déficience intellectuelle de les encourager à faire du sport, parce qu'ils verront beaucoup d'améliorations dans leur psychomotricité et beaucoup d'améliorations également dans leur intellect. Ce n'est pas facile, mais nous avons des coachs aguerris qui sont là depuis des années, qui accompagnent nos athlètes depuis des années et qui savent parler à nos athlètes, qui savent mettre en œuvre les moyens nécessaires pour tirer le meilleur d'eux-mêmes.